8 mystères carrément flippants 9 mystères allumées toute la nuit. Mais il se passe parfois des choses étranges dans notre sommeil, rêve récurrent, apnée du sommeil, somnambulisme, nous allons énumérer 4 mystères du sommeil et vous les expliquer. 1. Parler pendant son sommeil. C'est ce qu'on appelle la somniloquie. Plus de 70% des hommes et des femmes en seraient victimes, mais seulement 1,5% au quotidien. Une chose rigolote, la majorité du temps c'est pour dire des insultes, ou poser des questions, tout ça avec beaucoup de répétition. Sachez que si vous parlez pendant votre sommeil, cela ne veut pas dire que vous dormez mal, ni que vous êtes somnambule. Certains disent que ce serait une cause de stress, et que ça arrive plus souvent aux enfants et aux hommes. 2. Paralysie du sommeil. C'est un trouble qui survient lorsque l'on est en train de s'endormir ou lorsque l'on se réveille, pendant un état intermédiaire. La victime ne peut alors ni bouger, ni parler pendant quelques secondes voire minutes. Pour couronner le tout, des hallucinations auditives ou visuelles font leur apparition et la personne se sent alors oppressée, peut suffoquer, avoir une sensation de mort imminente, des trucs bien sympathiques quoi. Au moment de s'endormir, notre corps se paralyse, la paralysie du sommeil se déclenche alors que vous vous réveillez juste au moment où les muscles ont commencé à se paralyser pour la nuit alors que le cerveau lui se réveille. 3. L'apnée du sommeil. C'est un des syndromes les plus connus, qui se caractérise par l'arrêt total de la respiration pendant un rêve, ce qui finit par réveiller le malade. 4. La qualité du sommeil diminue, manque d'oxygène pendant la nuit, il devient difficile de se reposer. Parfois ça peut aussi occasionner la mort mais c'est rare et ne parlons pas trop de malheur. Pendant que l'on dort, les muscles du pharynx se détendent, ce qui favorise un blocage des voies respiratoires. Cela peut être dû à une malformation des voies respiratoires, mais nous avons une solution, paraîtrait que jouer au didgerido calme l'apnée du sommeil. 4. Les hallucinations hypnagogiques. Ce sont des hallucinations visuelles ou auditives qui surviennent au moment de l'endormissement, juste avant la perte de conscience. Les images sont très souvent effrayantes et cela arrive plus fréquemment aux enfants. C'est un symptôme qui arrive même aux personnes en parfaite santé mentale, il peut être déclenché par le stress ou simplement une très bonne imagination. Parfois aussi parce que l'on se couche bourré. Merci de regarder la vidéo à bientôt.